Crachats, vitres brisées, gifles, le nombre des agressions liées au port du masque s'allonge, mais les autorités ne disposent pas encore de chiffres précis sur ces violences. Pour beaucoup, elles interviennent dans les transports en commun. Certains syndicats de personnel de ce secteur affirment qu'il s'agit de la dernière illustration d'une violence croissante à laquelle des agents disent être confrontés quotidiennement. Ces histoires de masques aujourd'hui, ça n'étonne personne. C'est qu'un phénomène en plus qui se rajoute à tout ce qui se passe depuis des années. Vous pouvez avoir des gens qui sont en train de fumer, des pieds qui sont posés sur les banquettes. T'importe une des gens, pour une chose complètement banale aujourd'hui, ça peut déraper. On représente un peu par définition l'État, bien évidemment, tout ce qui peut être en tenue peut être un défouloir pour certains. Avec parfois des conséquences dramatiques. A Bayonne, le mois dernier, un chauffeur de bus a été battu à mort. Alors, pour éviter d'être pris pour cible, certains agents décident de ne pas relever certaines incivilités. A la RATP, on ne confirme pas de violence ascendante des usagers. Mais l'entreprise souligne que chaque personnel suit aujourd'hui une formation pour faire face aux situations les plus sensibles.